Alors maintenant, on présente le fétiche de la montagne à notre ami Guillaume. Demain et derrière, ça va lui rappeler quelque chose. Alors Guillaume, vous avez soustrait à la jeunesse saint-romaine une fille de la poudrière. Il lui suffit d'une étincelle, mais vous avez opté pour la mèche lente. En effet, pendant vos navettes, entre Millau et Lacan-Orient, pour aller pétrir les miches, Émilie fait des heures supplémentaires d'esthéticienne, mais façon thaïlandaise. Elle a certes augmenté le parc des cervidés, pour le bonheur de votre beau-père, mais la réputation en a pris un coup. Monsieur le procureur a allé vite pour que Pomponette rentre fournie. Je demanderai une sanction exemplaire, d'autant que nos bourreaux se sont comme chaque année dopés à l'OPO, au pastis-olive, et que le poids de l'animal n'est pas vraiment important. Alors c'est vrai que M. Hallibert cumule, je dirais un peu les tas, si je peux m'exprimer ainsi. Il a choisi un travail, où il travaille la nuit, loin de chez lui, donc forcément, que voulez-vous qu'il lui arrive d'autre ? Forcément, il fait partie de cette grande famille des clonards. Donc moi je proposerai 12 fois d'un Trois-Saut-Torpille. Oui ! Oui ! Non ! Mon pauvre, il y a des amis ici. Mais moi j'aurais quand même fait un traitement de faveur. Il est venu tout seul, il s'est habillé chez lui, il a traversé le terrain avec le caoulette. Il a fait un gros effort. Il a participé à notre fête. Donc pour moi je pense que 4 fois avec un Saut-Torpille, ça marquerait le coup, ça serait très bien pour la famille. Allez, je pense que 5 fois avec un Petit-Saut-Torpille, ça serait pas mal. Et nous, ne nous le satellisez pas celui-là. Oh là là ! Akina Venut, au Belbengu, à Grin-Joy, l'Ouvert-Saut-Torpille, nous prenions une entrée pour Narcumo, nous entrer. Courna ! Courna ! Courna ! Courna ! Courna ! Saut-il pas ! Pour reculaliser, tombez comme une flamme, c'est tout à fait normal. Et cassez pas le stylo ! T'as vu ce stylo ? Le seul truc, c'est d'avoir des chaussures avec caoutchou, puis après, se retrouver avec des nupiers.